dans cette vidéo nous allons voir comment on peut générer un arbre binaire de recherche avec des valeurs aléatoires alors cette fonction donc ce qu'on va utiliser en fait pour générer l'arbre c'est qu'on va utiliser le rand pour générer des valeurs aléatoires et ces valeurs aléatoires ces valeurs entières aléatoires on va utiliser la fonction d'insertion pour les insérer dans l'arbre tout simplement on va aller rapidement voir cette fonction donc cette fonction elle part en déclare et elle crée une racine égale à nul d'accord un noeud égale à nul qui sera la racine de là et elle va avec une boucle ford 1 à 10 donc on va créer 10 noeuds et là on va dire tout simplement racine égale inséré avec de la même racine donc on utilise la fonction d'insertion et qu'est ce qu'elle va insérer alors avant inséré cette valeur cette valeur elle est égale à quoi alors 20 modulo 100 alors c'est pour ce pour avoir une valeur entre 1 et 100 on va générer une valeur aléatoire à laquelle on va appliquer un modulo 100 pour avoir des valeurs inférieures à 100 et on va rajouter par exemple le plus 1 pour que ce soit compris entre 1 et 100 et non pas 0 et 999 donc ensuite à la fin une fois qu'on aura inséré un certain nombre de valeurs il suffit de retourner la racine maintenant dans mon main ma racine regardez que j'avais créé avant donc j'ai plus utilisé un sérieux avec plusieurs fois je vais juste appeler mon fonction et racine égale générer à b et je vais lancer le parcours après et tester si vraiment c'est un art binaire de recherche normalement il n'y a pas de souci parce que la fonction on a déjà vu donc voilà j'ai généré une dizaine de valeurs vous voyez à 1 25 35 42 etc les valeurs sont bien triés de façon ascendante en utilisant le parcours gauche racine droite et ma fonction me confirma bien que c'est un art binaire de recherche alors maintenant j'ai créé 10 10 ne je peux améliorer un petit peu ma fonction et dire que je donne en entrée le nombre il était montre donc nombre de me que je veux et dans ma fonction généré voilà je vais l'actualiser et dire que il va aller de 1 jusqu'à mon nombre que j'aurais donné en entrée et dans le main si j'ai besoin de 20 noeuds ben je mets 20 ici et automatiquement il va générer 20 noeuds il va créer un arbre de 20 noeuds bien sûr là bon on ne voit pas ici mais voilà ce qu'on pourrait faire par contre c'est peut-être afficher les valeurs qui sont générés c'est à dire voir l'ordre d'insertion s'il est bien aléatoire ou pas cette valeur je vais prendre cette valeur qui est à chaque fois qu'il va la générer plutôt la mettre dans un entier ou voir les utiliser dans l'appeler temple plusieurs temps égal la génération de l'art du nombre aléatoire je serre mantin et une fois que je l'ai inséré je vais mettre un print f de ce même temps d'accord alors j'oublie pas enfin bon je mettre un souligne dans le mail je reviens dans mon mail et une fois qu'il a généré l'arbre juste un souligne voilà alors qu'est-ce que j'ai là alors là j'ai toutes les valeurs telles qu'elles sont telles telles qu'elles ont été générés donc la racine c'est 42 ok ensuite il a inséré le 68 ensuite 35 ensuite le 1 70 voilà je suis sûr que mes valeurs ils sont pas donnés dans un ordre précis d'accord c'est bien un ordre aléatoire mais l'arbre binaire est bien créé et bien c'est bien un binaire de recherche donc voilà c'est juste une petite fonction dans le cas où vous avez besoin rapidement de créer un arbre binaire de recherche d'une certaine taille donc il faut avoir bien sûr la fonction d'insertion qui soit prête une fonction ici aussi d'initialisation d'un nœud qui soit prête et puis il suffit tout simplement de générer un nombre aléatoire et de l'insérer donc voilà c'était pour la génération plus ou moins aléatoire d'un arbre binaire de recherche